Bonsoir mesdames, c'est Isabelle. J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes en forme pour votre moment créatif du lundi soir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Tantôt j'étais molle, j'étais écrasée sur le divin. J'ai fait, Isabelle, go, on est capable. Mais ça me fait plaisir d'être là. Vraiment. Alors ce soir, on s'amuse avec de l'encre, des étampes et du papier. Ok? J'ai limité ça. Ce soir, je fais quelque chose de facile. Je vais vous montrer la carte. Celle-là, je l'ai faite avec des couleurs neutres. Ça pourrait être pour un anniversaire, pour un homme, pour dire merci. À peu près n'importe quoi. Mais ce soir, j'ai pris des couleurs vraiment plus de Noël. On va en faire une carte de Noël. On va rajouter un ruban avec ça. Ça va être vraiment différent. Ça va faire vraiment un autre wow. Alors bonjour, j'ai vu Karine, Chantal. N'hésitez pas à partager le vidéo, puis à inviter vos amis à venir voir cette petite carte de Noël. Alors j'espère... Bien, chez vous, aujourd'hui, la température devait être moche, hein? Parce que chez nous, bien là, présentement, ils vendent beaucoup. Il y a eu de la pluie toute la journée. En tout cas, c'est comme ça l'hiver au Québec. On n'a pas le choix. Ça fait que demain, ça va être mieux. Bien, en tout cas, j'espère. Alors, bonjour, France! Puis, je vais utiliser aussi ce soir la collection Endroits Paisibles. C'est... Attends un petit peu, je vais vous montrer le jeu des tempes. C'est des petites maisons avec des sapins. C'est vraiment un jeu pour s'amuser à créer des décors. Et puis, c'est pas nécessairement un jeu de Noël. On peut l'utiliser tout l'hiver pour faire des cartes hivernales ou d'automne aussi. Ça peut être pour les hommes. Ça peut être... C'est vraiment un jeu polyvalent. Alors, j'ai envie de vous mettre tout de suite mon... changer mon... ma caméra de côté. Et puis, on va commencer. Puis, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous en cours de route. Allô, Nathalie! Allô, France! Alors, j'ai eu le temps de voir passer quelques noms. Ici, j'avais des choses à vous dire. Quand on commande en décembre et qu'on a une commande inférieure à 200 $, on inscrit ce code d'hôtesse-là. Et puis, et puis, grosses nouvelles! Oups! Livraison gratuite! Mercredi! 8 décembre! Chez Stempignop! Donc, c'est le temps de faire vos... d'en profiter, finalement, parce que la livraison gratuite, là, ça représente... C'est une commande supérieure à 65 $. OK? Livraison gratuite. C'est ce qui représente une économie de 10 %. C'est quand même intéressant. Puis, quand vous commandez en bas de 100 $, bien, c'est 9,95 $ que vous venez d'économiser. Fait que c'est quand même très intéressant. Comme promotion, je vais regarder, moi, je vais faire le tour, voir si j'ai besoin de quelque chose encore, là. Je vais peut-être en profiter. Fait que les gens de Victo, si vous avez des achats à faire mercredi, dites-moi les. Bien, même pas. J'ai pas besoin. On n'a pas besoin de mettre tout ça dans la même boîte. Vous pouvez le faire livrer chacun chez vous. C'est merveilleux. Et puis, et puis... Ah oui! Certificat cadeau pour Noël. J'ai fait une publication ce matin. Partagez cette publication à vos chums, vos amis, vos enfants. Évidemment, j'offre des certificats cadeaux de la valeur que vous voulez. Je vais mettre ça dans une belle petite carte. Vous pouvez donner ça à vos proches, à vos... Ou demander à votre mari ou à vos enfants qu'ils vous fassent un beau cadeau. Et puis, en janvier, je suis déjà en train de penser à qu'est-ce que je vais faire pour janvier. En tout cas, j'ai plein de projets pour des cours, des ateliers, pour rendre ça encore plus vivant, plus intéressant. Je vous ai dit tantôt qu'avec Paisible Refuge... Tantôt, j'ai dit Endroit Paisible. Je me suis trompée. C'est la collection Endroit Paisible. Mais, c'est le papier... Le jeu des tentes Paisible Refuge. Puis, je pense que le papier s'appelle Endroit Paisible. Donc, c'est un papier monochrome, tout dans les tons de noir, blanc, avec du argent. Il est vraiment beau. Il fait chic. Donc, si je vous montre qu'est-ce que j'ai de fait à date avec ça... Ben, en fait, la carte que j'ai faite hier, c'est celle-là. Tu sais, je vous ai montré la carte Shaker. Je vais remettre le lien de la vidéo de la carte Shaker, ici. Mais, j'ai pris un morceau de papier de la collection Endroit Paisible. Je suis venue prendre les petits sapins, ici, que j'ai découpés. Et puis, je suis venue découper le vœu. Puis, je suis venue mettre des bling-bling à l'intérieur avec un beau ruban argent. Avec du rouge puis du gris, là. Ça fait vraiment chic. Fait que je mettrai le lien pour ma vidéo de carte Shaker. Fait que je vous donne un indice. C'est dans ces couleurs-là, ce soir, qu'on va travailler. Ça va être très différent de celle-ci. Qui pourrait être plus automnale, avec des teintes de brun. Mais là, ce soir, nous allons travailler avec du rouge. C'est Noël. Il faut en profiter. Alors, moi, j'ai une partie de mes cartes de Noël d'envoyer. En fait, j'ai envoyé mes cartes à mes clientes, à mon équipe. Là, il me reste ma famille. Fait que là, il faut que je m'installe. Il faut que je choisisse mes cartes. Puis, j'écrive des petits mots gentils à tout le monde. Parce que je ne suis pas sûre encore cette année que je vais pouvoir voir tout le monde. Donc, je m'ennuie vraiment, là. Mais bon, ça fait partie de la réalité qu'on vit maintenant, n'est-ce pas? Donc, je vous dis les mesures. J'ai fait ça devant vous sans en parler, là. Mais mon carton, ici, a 5,5 par 8,5. Fait que dans le fond, c'est une feuille 8,5-11 coupée en deux. Ici, mon carton ardoise bourgeoise. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ardoise bourgeoise. Je l'ai coupé un quart de pouce plus petit. Fait qu'il y a 5,5 par 4. Et je suis venue y enlever un 8 cette fois-ci. Parce que je voulais qu'il y ait juste une toute petite bordure. Alors, c'est sur ce papier-là qu'on va venir s'amuser à créer notre décor. Et je voulais faire un décor monochrome. Je vous explique. Un décor monochrome, ça veut dire qu'on va travailler juste avec une couleur. Donc, j'ai pris mon étendre de maison, que je vais venir mettre dans l'encre. J'ai envie de venir y en enlever une petite couche comme ça, parce que les tempères, je vais être plus beau. Et voilà. Maintenant, les sapins, je vais vraiment plus venir les étamper avec la première étampage. Fait qu'ils vont être vraiment plus foncés. Mais, tu sais, on aurait pu s'amuser avec les couleurs aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait donné. On aurait pu mettre la maison grise, les arbres verts. On aurait pu s'amuser. Je vais venir étamper la petite clôture ici, à côté des sapins. Je vais prendre un petit peu ici. Je peux la mettre de l'autre côté aussi. Ça va bien, hein? Fait que ça, on appelle ça monochrome. J'ai envie de venir mettre le petit renard aussi. Je ne l'avais pas préparé. Vous voyez ici, les poinçons assortis avec la collection. La semaine prochaine, je vais vous montrer un projet qui utilise les poinçons. Mais, vous savez que j'aime beaucoup ça, vous montrer les projets réalisés sans les poinçons et sans la machine et sans trop de flaflos. Parce que, quand on commence dans le scrapbooking, moi, je veux que ça soit facile, abordable à tout le monde. Donc, j'utilise souvent peu de matériel. Alors, regardez ici. Ça va venir faire un petit renard. Là, moi, je sais que je veux mettre un ruban en bas ici. Fait que je vais venir mettre le petit renard ici, pas trop loin. Et voilà, il est tout mignon. Ah oui, c'est vrai. Je voulais vous montrer autre chose, une autre petite technique aussi, tant qu'à être dans le monochrome. Et d'utiliser seulement une couleur. Alors, je vais venir prendre ici l'étampe de petits flocons de neige ici. Je vais vous montrer une technique. Bien, je ne sais pas si on peut appeler ça une technique, mais j'ai vu ça cet été et j'ai fait... C'est vraiment cute. Alors, j'ai juste enlevé la première étampage pour enlever le plus foncé. Et après ça, j'y vais vraiment partout. Ça va vraiment venir faire un ciel rempli de flocons. Aïe, regardez. Et voilà, mon ciel rempli de flocons. Avez-vous déjà essayé cette technique-là, avec une étampe avec des petits points? C'est vraiment d'y aller, de tapoter partout pour vraiment remplir le ciel. Moi, je trouve que ça fait très joli. Maintenant, il manque un vœu. Je vais venir prendre le beau vœu ici. Puissez-vous, puissiez-vous ressentir la paix en cette saison féerique? Fait que là, je vais vous donner en même temps mon truc. Moi, je ne mets pas toujours mes petits collants en arrière de mes étampes. Fait que dans ce temps-là, j'aligne mon bloc d'écrylique sur une feuille quadrillée. Et je viens mettre mon étampe sur mon bloc d'écrylique. Et je m'assure que mon texte soit aligné avec la ligne que je vois en dessous. En théorie, si je m'aligne, le vœu va être droit. Moi, c'est mon truc préféré pour aligner mes étampes. Alors, je vais venir le mettre dans le coin ici. Là, il faut que j'aligne mon bloc avec le bord de ma carte. Et voilà. Je pourrais aussi continuer, parce que là, je suis toujours dans le monochrome, venir prendre une éponge ou une brosse éponge et venir mettre de l'ombrage tout le tour de mon carton. Oui, je pense que je vais aimer beaucoup mieux celle-là que celle que j'ai faite dans les tons de brun. Elle n'est pas laide, celle-là. Mais celle de ce soir, elle va être vraiment plus... Esprit de Noël. Je suis en train de préparer mon janvier. OK? Pour des ateliers, des cours en ligne. Si vous avez envie de me partager des trucs que vous aimeriez apprendre, voir, écrivez-moi-les en commentaire. Je vais aller vous lire. Je vais être bien curieuse de lire ça. La ardoise bourgeoise est vraiment pâle. Fait que c'est sûr que j'y vais lentement, parce que sinon, j'ai peur de faire des grosses tâches si je vais... Ah, vous voyez. Ah, je pense que je n'en mettais pas assez. Ah, là, ça marche. Je pense que j'avais un peu peur d'y aller. Et voilà. Je vais venir mettre ça ici. Et puis, attendez un petit peu. Je vais venir aussi étamper. Ça, ça va être le carton à l'intérieur de ma carte. Quand c'est des cartons trop foncés, comme le rouge, je viens mettre un carton à l'intérieur pour pouvoir... Oups! Pour pouvoir écrire. Là, je trouve que ça ne fait pas beau, les sapins. Je vais venir en mettre d'autres, comme ça. Et ici, ça va créer une petite forêt. On peut s'amuser à créer des forêts comme ça, avec juste... une étampe et de l'encre. Et voilà. Ça vient. Ça pourrait même être le devant d'une carte avec un beau gros vœu. Ça pourrait être aussi beau. Maintenant, maintenant, que je me suis amusée avec mes étampes, je pourrais m'amuser à faire plusieurs cartes comme ça, là. Je vais venir coller ma base de cartes. Habituellement, je vérifie ma colle avant de commencer. Là, quand ça me fait ça, là, je ne m'installe pas sur ma carte. Je m'installe sur un papier brouillon. Parce que là, des fois, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un petit bouchon de colle. pour ne pas prendre de chance. Mais là, ça a l'air correct. On ne prend pas de chance, on s'installe sur une feuille brouillon et on essaye d'enlever le petit bouchon qui peut s'être formé. Et voilà. Maintenant, je vais venir mettre un ruban tout de suite autour de ma carte avant de coller. Je vais me couper un ruban et je vais venir faire une belle petite boucle à l'avant. Ça va venir vraiment compléter ma carte. Ça va lui donner un petit peu, un petit chic. Puis là, c'est ça, je ne voulais pas cacher mon... Bon, je vais la descendre après parce que là, mon... mon petit renard est caché mais après, je vais descendre mon ruban. Ici, pourquoi je fais ma boucle avec mon carton à l'envers parce que j'ai découvert que la manière que je fais mes boucles, elles sont plus belles quand je les fais à l'envers puis qu'après, je tourne mon carton. Demandez-moi pas pourquoi. Je le sais pas. Ça doit être de la manière que je twiste mes doigts. attendez un petit peu. Regardez, elle est dans le bon sens. Si je l'aurais fait dans l'autre sens, bien, les rubans auraient été par en haut. Je vais venir juste la descendre ici un petit peu en bas pour ne pas venir cacher mon petit renard. Je vais venir couper mon ruban en angle. Là, ma boucle est quand même assez solide. Si je trouverais que ma boucle est trop lousse parce que ça m'arrive des fois, je reviendrais en arrière serrer mon ruban comme ça et venir tout simplement mettre un papier collant pour la tenir. À ce moment-là, ma boucle va devenir plus serrée. Je peux venir mettre la colle et venir la coller sur mon carton rouge. Aimez-vous le gris et le rouge pour Noël? Je trouve que ça fait chic. Je vais venir mettre mon carton à l'intérieur. Comme je vous ai dit, le carton ici, je me suis amusée à créer une forêt. ça pourrait être le devant d'une carte aussi. Si on aurait un gros vœu de Noël à mettre, ça pourrait être le devant d'une carte. Ma carte, elle s'en vient pas, pépant toute. Est-ce que vous aimez jusqu'à maintenant? Avec la collection endroit paisible, il y a des petits séquins au reflet brillant. C'est ça ici que je suis venu mettre dans l'enveloppe. Vous voyez, il y en a beaucoup. Mais les séquins, on peut aussi les utiliser pour mettre sur une carte. Moi, de la manière que j'aime bien les utiliser, je vais venir en mettre quelques-uns ici. Et je vais venir mettre... Vous voyez ce que je vous ai dit tantôt? Ça a fait une grosse goutte! Bon. Habituellement, avec ma coche, je viens faire juste des petits points de colle, tout petits, pas des grosses gouttes comme je viens de le faire. Et je vais venir attraper mes séquins. Là, c'est sûr que moi, j'ai cet outil-là, mais ça s'attrape aussi avec un doigt mouillé. Ça s'attrape très bien aussi. Et voilà. Il me semble que je n'avais mis un autre point de colle. Il est là. Il est où? Il est ici. Il faut juste attendre que ça sèche. Je pense que j'ai envie d'en mettre d'autres à côté du vœu. Et je vais venir déposer mon séquin sur la petite goutte de colle. Et voilà. Vu que c'est de la colle liquide, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Mais vous voyez qu'on peut très bien coller des séquins avec de la colle liquide. Et un petit dernier parce qu'il faut que j'arrête. Parce que sinon je continuerai à en mettre partout. Et voilà. ma carte est complétée. Avec mon petit renard, avec endroit paisible, regardez la différence. Celle-là fait vraiment plus automne, tandis que celle-là est vraiment plus dans l'esprit de Noël. Ici, j'ai utilisé les petits séquins et j'ai envie de l'enlever. Regardez, c'est bien plus beau quand on met ça comme ça avec du rouge et du gris. Alors, c'est ma petite carte de ce soir. Je vais vous parler un petit peu. j'espère que je vous ai inspiré. Donc, dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la publication, je vais aller mettre le lien de cette carte-là avec ma carte shaker. Et puis, c'est ma carte de ce soir. Monochrome. Bien, c'est pas complètement monochrome parce que le fond de ma carte est rouge, mais mes étampes, je n'ai pris qu'une seule couleur d'encre et j'ai fait plusieurs étampages de premier étampage, deuxième étampage pour arriver à faire plusieurs teintes. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas mercredi, livraison gratuite. Nous autres, on a eu ça en courriel, nous autres, les démonstratrices, on a vu ça après-midi. Fait que vous le savez quasiment live. Mercredi, livraison gratuite pour une commande en haut de 65 $. C'est merveilleux. Ça n'arrive pas souvent. Fait que on en profite. Par rapport à ça, c'est quoi que j'avais écrit sur ma feuille ici? Cadeau de Noël. N'oubliez pas, certificat de cadeau. Si vous connaissez des gens que ça intéresse, vous pouvez me contacter et je peux vous faire ça et vous l'envoyer par la poste. Alors, j'espère que je vous ai inspiré. On se revoit la semaine prochaine. Probablement que la semaine prochaine, ça va être encore une autre carte avec Paisible Refuge, mais je pense que je vais y aller avec mes poinçons puis on va s'amuser un petit peu. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Bye-bye puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada